Si le trafic ferroviaire devrait être quasi normal ce lundi sur les réseaux SNCF et RATP, la mobilisation se poursuit contre la réforme des retraites. Après les avocats, les enseignants, les pompiers ou encore les cheminots, ce sont désormais les soldats qui viennent s'ajouter à la longue liste des professions en colère. Farouchement opposé à ce projet de loi, le Conseil supérieur de la fonction militaire estime que certaines dispositions fragilisent notre modèle d'armée. L'instance craint, entre autres, une baisse des pensions pour certains militaires et une augmentation de la durée de cotisation. Le gouvernement leur avait pourtant promis une retraite après une carrière de 17 à 27 années selon les rangs. Plusieurs personnalités politiques ont abondé dans le sens de l'armée. C'est le cas du premier secrétaire du parti socialiste. Le Conseil supérieur de la fonction militaire, saisi par le ministre des armées pour se prononcer sur la réforme des retraites, vient de rendre un avis négatif. La question c'est, qui soutient vraiment ce projet ? Alors que la grogne gagne les militaires et malgré le mouvement des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a décidé de maintenir Choose France, un événement annuel qui a lieu ce lundi à Versailles. Lors de cette réunion annuelle, des chefs d'entreprises étrangers se voient présenter les différents secteurs d'investissement en France. Le président tentera de convaincre ses 200 patrons de miser sur le pays malgré un contexte compliqué. Selon l'Elysée, près de 4 milliards d'euros devraient être investis en France par des grands groupes. La CGT Île-de-France a appelé à manifester des 10 heures à partir de la gare de Versailles-Chantier. Un début de semaine déjà mouvementé qui se terminera avec une nouvelle journée massive de grèves et de manifestations, le vendredi 24 janvier, jour de la présentation officielle du projet de réforme des retraites en Conseil des ministres. Sous-titrage Société Radio-Canada